Salut, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 14 décembre 2022 et le calendrier se poursuit donc avec la case numéro 14. Oh, ici, qu'est-ce qu'il y en a ? Et bien, comme d'habitude, nous avons un petit papier dont je vais vous révéler le contenu juste après et des pierres précieuses sans goodies parce qu'en fait le goodies, cette fois, est énorme. Bien, je vais vous montrer le goodies dont il s'agit et il avait été réalisé à l'occasion d'Octogone. Donc, il n'y a plus en fait, c'est le dernier, je l'ai chez moi, je pense que je vais le garder en souvenir. Il s'agit d'El Nino, donc c'est un petit peu tout doux, c'est comme un peu une petite peluche, c'est des petits coussins. Donc voilà, il y en avait quelques-uns que j'avais mis à disposition pour Octogone. Ils sont partis, ce n'était pas forcément ce qui faisait l'unanimité sur le stand, mais en tout cas, ceux qui les ont pris ont vraiment eu un coup de cœur. Notamment Dark Pampa, la chaîne Dark Pampa, le côté un peu Pampa, et Gossed de la chaîne La Petite Pousse du D'Air, ils l'avaient beaucoup aimé. Sans plus attendre, le papier, qu'y a-t-il ? Qui va-t-on découvrir ? Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Il s'agit de la chaîne Ezekiel Dinsir. Zek, c'est à toi ! Bonjour, je m'appelle Ezekiel, je suis maître du jeu, streamer et narrative designer globalement et game designer un peu aussi. En gros, je fais du jeu de rôle, mais je fais du jeu de rôle dans l'intégralité du process, que ce soit les règles, le système de jeu, l'univers, le scénario, etc. Quel contenu je produis ? Je fais principalement des actual play, j'en fais sur ma chaîne, j'en fais en prestation sur la chaîne d'autres personnes, notamment Wankil ces temps-ci. Et de temps en temps, je fais des lives où on va plus se concentrer sur créer du game design, créer du narrative design, créer du lore design, etc. Mon jeu de rôle préféré ? En fait, c'est compliqué parce que comme je suis quelqu'un qui fait tout et qui écrit tout, j'ai quasiment pas fait de jeu commercial. C'est-à-dire que je peux te dire, moi, l'aventure que j'ai fait, que j'ai préféré, et pour le coup, c'est Arcantia sur ma chaîne avec Tipanto et Aïla. Voilà, autant te sortir un nom de jeu commercial que je connais et qui m'a plu. Je suis même pas sûr d'en avoir lu deux dans ma vie, tu vois. Donc voilà, Arcantia, saison 1, c'était bien. Comment as-tu découvert le jeu de rôle ? Ça fait longtemps, j'ai découvert le jeu de rôle, je devais avoir 12 ou 13 ans, sur des forums, à l'arrache, à l'époque. Et c'était du jeu de rôle en ligne, donc c'était du textuel, évidemment, à l'époque. Et vers 2013, 2014, j'ai commencé à monter des vraies tables avec mes potes, à essayer vraiment ce que c'est que le jeu de rôle. Et c'est là notamment que j'ai commencé à écrire, parce que j'étais étudiant, j'avais pas du tout les thunes d'acheter des systèmes de règles et des scénars. Donc j'ai tout fait moi-même. Et c'est quelque chose qui est resté depuis 2013, 2014. Je continue, je fais tout ça, etc. Et après le lancement d'aventure, un pote m'a dit, viens, on fait ça en stream. À l'époque, c'était pas du tout mon kiff et ma passion. On a essayé. Puis il y a eu plein de tentatives. Il y a eu les premiers trucs un peu désastreux à l'arrache. Il y a eu des trucs un peu plus produits dans la part d'un pote avec des webcams. Et puis ça m'a amené jusque là où j'en suis, où j'ai fait du JDR sur le stream, où j'ai fait du JDR avec Kametou, où j'ai fait du JDR sur Wankil, etc. Mais ça fait un moment. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeu de rôle ? Et bien c'est justement ça. C'est cette idée de partage. C'est-à-dire que quand on me contacte pour me dire, viens faire du JDR sur ma chaîne, que ce soit Wankil ou Kametou par exemple, moi je suis content à l'idée de me dire que je vais toucher des communautés qui n'ont peut-être jamais fait de jeu de rôle, jamais vu de jeu de rôle. Même si bon, ça devient de plus en plus commun. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment pas commun. Et à part aventure, il n'y avait pas grand monde qui démocratissait vraiment le jeu de rôle. Du coup, moi c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. C'est-à-dire que quand je vois les retours que j'ai des communautés, notamment de Kametou et de Wankil, à qui j'ai fait vraiment découvrir le jeu de rôle qu'on n'avait quasiment jamais vu avant ou dans une version qui ne les intéressait pas forcément parce qu'il y a plein de façons de faire du jeu de rôle, j'ai la mienne et elle colle à ces personnes-là. Et du coup, moi je suis super content parce que j'ai réussi mon but de me dire, ok, j'ai réussi à rendre le jeu de rôle beaucoup moins geek qu'il a l'air de l'être, beaucoup moins nerd qu'il a l'air de l'être, beaucoup plus accessible et potentiellement beaucoup plus fun qu'il peut l'être ou qu'il peut l'être envisagé par d'autres personnes ou beaucoup plus sérieux dépendant des thèmes et des jeux de rôle. Mais c'est ça, moi c'est... En fait, c'est tellement devenu un truc important dans ma vie que je ne me vois pas ne pas essayer de dire aux gens, essayez-le, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est tellement bien sur plein de points pour passer du bon temps avec ses potes, pour la créativité, pour l'aventure et l'évasion et la découverte d'univers, de scénarios, de machin, que je pense que ça peut plaire à tout le monde, il faut juste trouver le bon format. Et puis, il y en a qui vont préférer le textuel, il y en a qui vont préférer le distanciel, il y en a qui vont préférer le présentiel, à 2, à 4, à 10. Il faut juste trouver le bon format. Mais je pense que c'est quelque chose qui est susceptible de plaire à tout le monde. Et du coup, plus on le montre, et plus on le montre de façon différente, et c'est pour ça que je suis content qu'on soit autant de créateurs de contenu JDR sur Internet, plus on a de probabilité de montrer aux gens qu'on ne fait pas ça dans nos caves avec des costumes chelous, ou du moins la majorité d'entre nous, mais que c'est quelque chose qui peut être grand public, il faut juste qu'on se rende compte et qu'on le rende grand public aussi. Est-ce que je peux présenter mon lieu de tournage avec des backstage ? Alors oui, je ne vais pas pouvoir bouger la caméra. En fait, globalement, c'est mon setup de stream. De base, parce que je fais aussi du stream de jeux, de trucs comme ça, donc j'ai mon NT1 USB avec derrière une PodTrack P8 de chez Zoom. La caméra, c'est une Sony HDR, je ne sais plus combien. Non, pas HDR. AX33, un truc comme ça. J'ai des caméras qui lightent, j'ai des caméras type Philips Hue, des caméras, des lumières type Philips Hue, donc des lumières qui lightent. J'ai un stream deck, comme tout le monde, dans ce milieu. En vrai, j'ai beaucoup de choses, mais comme c'est mon setup de stream de base, ce n'est pas le truc où on ne le voit le plus. C'est-à-dire que j'ai un vrai setup son pour pouvoir faire du stream de jeux de société ou du stream juste de cuisine, par exemple, où j'ai plusieurs caméras, plusieurs machins, mais du coup, ils ne sont pas installés en permanence parce que pour l'instant, je n'ai pas la place de faire du jeu de rôle IRL. Mais c'est le projet. Un jour, il y aura un studio, un jour, il y aura un vrai truc à montrer dans mon sous-sol, que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Mais tout à fait. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Cécile. Merci, Zec, pour ta présentation. Et tu soulignes un point extrêmement important, le coût des livres. C'est quelque chose qui peut bloquer des personnes pour rentrer dans l'univers du jeu de rôle. Maintenant, on a la chance d'avoir des PDF qui sont beaucoup moins chers. Et je pense notamment à tous ces créateurs, par exemple, sur Ichio, qui proposent du contenu gratuit où simplement, vous payez ce que vous pouvez. Donc, ceux qui ont une grande bourse, eh bien, ils se permettent de donner beaucoup. Et ceux qui ont une petite bourse, eh bien, ils simplement, ils peuvent donner un euro symbolique ou plus. Chacun fait comme il peut. Et je trouve ça extrêmement bien. Je pense notamment à Keffer de la chaîne Dice Story qui propose Tigre et Dragon à un prix complètement raisonnable et qui a aussi d'autres jeux où vous pouvez payer ce que vous avez envie. Donc, ce genre de procédé, je trouve ça super bien pour laisser des personnes qui n'auraient pas forcément la bourse d'acheter un livre à 50 euros. Donc là, c'est super. Merci à vous. Merci pour ta présentation, encore une fois, Zec. Et j'enchaîne avec Zombie. Donc, c'est la BD dont vous êtes le héros. Elle coûte 17 euros quand je l'avais achetée. Le seul but, survivre. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, on a toujours le principe de case dans ce genre d'ouvrage ou baladé. Moi, j'aime beaucoup l'univers. Je le trouve très joli. La couverture, elle est vraiment magnifique. Je crois que ça s'appelle un vernis sélectif quand ça brille comme ça. Vous avez... Je ne sais pas combien de personnages on peut jouer. Je n'ai pas regardé encore le début. Je pense que c'est le personnage de la couverture. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des plans. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure avant de vous le présenter. Vous avez pas mal de choix, de destination, d'éventure. Donc, il est assez épais. Il y a quand même beaucoup de pages. Voilà. Je vous remontre encore un petit peu. Donc, je trouve vraiment bien fait. Et j'ai hâte de le faire. J'espère pouvoir installer en 2023 un setting où justement, je pourrais avoir la cam par-dessus l'ouvrage et pas être comme ça comme je fais là pour cette vidéo-là où je tourne. Et ce n'est pas très agréable ni pour vous, ni pour moi. Je pense toujours me voir un peu manipulés. Donc, c'est vrai, quelque chose que j'ai envie de proposer. Merci encore à tous de suivre le calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, d'activer la cloche, de nous laisser des commentaires et des pouces vers le haut. On se dit à demain. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501